Une tante envoie à son neveu la somme annuelle de 1800 euros et lui compte après des années la somme de 30 000 euros à un taux de 2%. Question. Pendant combien d'années a-t-elle soutenu son neveu? Comme il s'agit d'annuité, nous pouvons utiliser cette formule-là avec le plus. Notons d'abord tout ce qui est donné et ce qui est demandé. Sont donnés l'annuité 1800 euros, le petit p est égal à 2 puisque le taux est de 2%. Sont également donnés le capital final après n années, ce sont les 30 000 euros. Et bien sûr aussi le capital de départ qui est égal à 0 euro. Ce qui est demandé, c'est le nombre d'années. En appliquant cette formule-là et en y remplaçant petit p par 2, nous obtenons le facteur d'intérêt Q qui est égal à 1 plus 2 pour 100. Et 1 plus 2 pour 100, ça fait 1,02. Si dans cette formule-là, nous remplaçons le CN par 30 000, le C0 par 0, le Q là, là, là et là par 1,02 et le R là par 1,02. Alors nous obtenons cette équation-là, équation dont l'inconnu petit n apparaît là et là. Elle apparaît deux fois. Mais en fait, 0 fois ce nombre, ça donne 0. Par conséquent, ce terme-là tombe, l'équation devient celle-là et l'inconnu n'apparaît qu'une seule fois. Ce nombre qui divise à gauche, on va le mettre à droite où il va multiplier. Et ce nombre qui multiplie, on va le mettre à droite où il va diviser. Ainsi, nous obtenons ce calcul-là. Maintenant, le moins 1, on le met encore de l'autre côté du signe d'égalité. Et ainsi, nous obtenons que 1,02 exposant n est égal à ce nombre-là. Calculons ce nombre-là. Demandons plutôt à la calculette de le calculer. Donc, 30 000 fois fraction 1,02 moins 1. Maintenant, touche curseur vers le bas pour arriver au dénominateur. Le dénominateur, c'est 1800. Maintenant, touche curseur vers la droite une fois pour arriver derrière la fraction, où il faut encore ajouter le 1, plus 1, est égal. La calculette trouve exactement 4 tiers. Donc, nous avons l'équation 1,02 exposant n est égal à 4 tiers. Ici, nous allons appliquer un logarithme des deux côtés parce que c'est une équation exponentielle où l'exposant apparaît une seule fois. On peut appliquer le logarithme décimal L-O-G ou bien on peut aussi appliquer le logarithme népérien. Pour notre calculette, il est plus facile d'appliquer le logarithme népérien des deux côtés. Propriété du logarithme, cet exposant n peut passer devant le logarithme où il va multiplier, comme ceci. Et ainsi, l'équation qui était exponentielle n'est plus exponentielle. Le n n'est plus un exposant. Ensuite, il suffit de diviser par ln de 1,02 et ainsi, nous obtenons que n est égal à ce nombre-là. Donc, nous demandons la valeur à la calculette. Donc, par les fractions, ln de fraction 4, touche curseur vers le bas, tiers, touche curseur vers la droite, fermons la parenthèse, touche curseur vers le bas, De nouveau, ln de 1,02 fermons la parenthèse, égal, la calculette trouve 14,53. Ce nombre, nous le reportons ici. n est donc égal à 14,53 et pour notre problème, ça signifie que le nombre d'années vaut 15. Donc, la tante a envoyé 15 fois cette annuité-là et elle lui compte un tout petit peu moins que ce que le neveu lui doit. Et voilà, la tâche est terminée. Et voilà, la tâche est terminée. C'est parti.